Je m'invite maintenant M. le député de Saint-Jérôme à prendre la parole. Merci M. le Président. Le 6 décembre 1989 est écrit dans l'histoire du Québec « À l'encre rouge, un événement inexplicable, incompréhensible et ignoble ». Mes remarques seront brèves et j'espère bien senties, parce qu'en même temps, elles sont empreintes d'émotion. Le 6 décembre 1989, j'étais à Polytechnique et j'ai dirigé l'enquête policière qui a fait suite à cette tragédie. Deux amis perdaient une fille à Polytechnique ce soir-là. J'ai accompagné les victimes, j'ai parlé aux parents et j'ai réalisé que des victimes, il y en avait aussi à l'extérieur de Polytechnique, victimes directes et indirectes, des familles, des amis, des collègues de travail. La société québécoise a été changée le 6 décembre 1989. Beaucoup ont perdu leur vie, beaucoup ont perdu des rêves. Et je crois que cette chambre, qui a déjà pris position justement sur le registre des armes à feu, fait le bon geste de rappeler à chaque année une chose qui ne devrait jamais être oubliée. Le registre des armes à feu, et mes collègues en ont parlé, est un outil de travail les plus importants pour les policiers, mais d'abord et avant tout, un outil de travail qui fait que nous sauvons des vies avec le registre des armes à feu. Malheureusement, pour des raisons, j'imagine, politiques, à Ottawa, d'autres personnes ont vu cette façon de faire de façon différente. Malheureusement, ils ont vu cette façon de faire de façon différente. Jamais des décisions politiques ne doivent être prises au détriment de citoyens qui peuvent être au bout de ce canon que des gens peuvent avoir. Et c'est pour ça que cette chambre s'est réunie à plusieurs occasions et à l'unanimité a fait en sorte que le message soit transmis là-bas. J'ose espérer que notre message ici, ce matin, sera entendu encore une fois pour que des gens reviennent sur leurs décisions. Et j'appuie mon collègue député, ministre de la Sécurité publique et tous ces gens dans cette chambre qui, dans le passé, ont appuyé cette motion. Faites en sorte, je vous répète, que ces victimes, aujourd'hui, ne soient pas des victimes oubliées. Merci. Merci.